Donc on a choisi de travailler sur l'accès aux soins en prison et la première chose à laquelle on a pensé c'était que la prison finalement on ne la connaît pas, c'est un lien inconnu qui est difficilement accessible et donc on a d'abord décidé d'interroger sur la situation en prison, les situations d'incarcération et donc pour ça on s'est renseigné sur des livres, on a regardé des reportages et notamment aussi le site de l'OIP. Et ce qui en est ressorti c'était que c'était des conditions qu'on fait qualifier d'inhumaines, d'indignes et parfois on peut lire même le mot de maltraitance. Donc par exemple on a quelque chose qui est choquant c'est la surpopulation, normalement on peut atteindre des taux de surpopulation, ça va jusqu'à 150%, 200%, donc ça veut dire qu'on a entassé les détenus dans les civils. Et également des problèmes d'infrastructure, puisque les bâtiments sont vieux et peu rénovés. Et donc toutes ces conditions qu'on traite d'inhumaines, elles sont en contradiction avec une loi, la loi du Tijoux en 1894, qui dit que les détenus ont le droit, ont exactement les mêmes droits que toute autre personne, excepté donc la liberté d'aller et venir, puisque c'est ça la prison, c'est simplement qui vous empêche d'aller et de venir. Mais après vous avez tous les mêmes droits que n'importe qui. Après il y a un gros problème au niveau de l'hygiène, donc déjà ils ont droit à trois douches par semaine. Un problème d'intimité, puisque vous êtes trop nombreux dans les cellules, il n'y a pas de porte pour aller aux toilettes, des choses comme ça. Vous êtes dans des douches communes. Parmi les problèmes que tout ça amène, il y a des problèmes de toxicomanie et forcément ils n'ont pas un matériel adéquat. Donc le VIH se transmet, ils se font passer des seringues. Et ça, c'est un des soucis. Et d'ailleurs, on voit que c'est en contradiction avec la loi du Tijoux en 1894, puisqu'ils ont le même droit à la santé que la population générale. Sauf qu'en prison, on fait de la prévention, c'est très difficile. Et également, par exemple, par rapport à la toxicomanie, donc à l'extérieur de la prison, normalement il y a un programme, enfin je ne me souviens plus exactement du nom, mais comme quoi on est censé délivrer des seringues stériles pour justement continuer le taux de transmission du VIH ou d'autres infections. Et donc ça n'appelle pas en prison. Donc là, il faut se demander si on essaie juste de fermer les yeux sur le trafic de drogue qu'il y a ou si c'est juste de la bêtise et qu'on le laisse continuer à faire procasser les taux. Oui, un autre souci qui est en contradiction avec les droits de la population générale, c'est l'accès aux seins d'urgence. Puisque, par exemple, en pleine nuit, ce ne sera pas toujours facile d'aller en détenue à l'hôpital parce qu'il n'y a pas le personnel nécessaire. Il y a un problème de coordination entre l'hôpital, la prison et le service qui devrait les escorter d'un lieu à l'autre. Voilà. Et après, il y a un gros problème aussi au niveau des handicapés qui sont mentaux et physiques. Donc, puisque les locaux ne sont pas adaptés, on ne peut pas faire passer les fauteuils à travers les portes, donc ils ne peuvent pas prendre part aux activités telles que les promenades ou aller faire un travail en prison. et le problème des handicapés mentaux. Donc, déjà, il faut se poser la question est-ce que la prison, c'est un lieu de soin ? Donc, à mon avis, la réponse est non. Donc, il n'y a pas de raison qu'on les enferme. Et en réponse à ça, on est en train de créer des services médico-psychiatriques régionaux. Donc, ce serait un endroit où on enfermerait les détenus atteints de pathologies psychiatriques. Est-ce que c'est une réelle solution à savoir qu'à la base, ils ne sont pas censés être enfermés ? Donc, est-ce que, justement, le fait de créer des nouveaux centres, ça ne va pas plutôt justifier l'incarcération plutôt que de rappeler le fait qu'ils ne devraient pas être incarcérés ? Un autre souci, c'est les taux de suicide qui sont très importants en prison. Tout ça, parce que, enfin, ça revient au même, c'est à cause des conditions, puisqu'ils sont en permanence humiliés. Avant les parloirs, on fait des flux de corps, donc c'est à nu. Il y a des problèmes de viol aussi. Et donc, les problèmes de la dépression en prison, c'est un grave problème. Et il faudrait voir comment on peut le résoudre. Enfin, je n'ai pas trouvé de réponse, en tout cas dans les recherches. Et ensuite, le deuxième point, c'est une spécificité de la pratique médicale en prison. Puisque, bon, c'est déjà une pratique qui est difficile en temps normal, dans des conditions propices. Et donc là, on a des problèmes spécifiques. Ce serait, par exemple, le problème du secret médical. Puisque, durant la consultation, il y a quand même des surveillants qui sont là en cas d'agression. Ce serait du patient envers le médecin. Et un autre problème, ce serait un rôle judiciaire qu'on pourrait attribuer au médecin, en fait. Ce serait qu'il n'aurait pas vraiment qu'un rôle médical. Donc, par exemple, il a... Enfin, selon la décision du médecin, si par exemple une personne est très malade et qu'elle a des risques de mourir rapidement, on peut... Le médecin peut décider de la faire sortir de prison. Donc... Enfin... Dans l'optique qu'elle n'émerre pas en prison, en fait. Donc, dans l'optique de respecter sa dignité, et voilà. Tu peux faire passer. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Merci beaucoup. Essayez vraiment de poser des questions qui n'ont pas été posées. Voilà. Parce que... Je suis désolée, mais vous êtes six. Donc, je vais faire vite. Nous, on est partis. Et là, on a créé un personnage issu de notre subjectivité, un patron de lecture. Donc, c'est Fred qui rentre en prison. Et... Bon, c'est complètement subjectif. On a essayé de le suivre. On s'est dit, bon, garde à vue. Comment ça se passe ? Il a besoin d'un dentiste. Est-ce qu'il a mal aux dents ? Comment ça se passe ? Il a un souci de santé. Bon, qu'est-ce qu'il peut faire ? Ça va plus trop bien dans sa tête. Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'il est seul ? Qui a raison ? Il a tout ça. Donc, on a essayé de donner sens à toutes nos lectures, quoi. Pas que des chiffres, des choses comme ça. Bon, il y a quand même des chiffres qui nous sont bien arrivés dessus. Enfin, 70% des gens qui ont des infections psychiatriques en prison. Bon, on s'est dit, c'est pas forcément bien prouvé, mais voilà. Un suicide tous les trois jours. Il y a quelques trucs comme ça qui nous ont un peu choqués, clairement. Donc, on s'est demandé, dans la question, on s'est demandé si... Bon, après, la question du psychiatre nous a beaucoup touchés. Mais on s'est demandé si, en fait, le psychiatre ne contribuait pas à la justification de la politique d'enfermement. C'est-à-dire que, par la présence du psychiatre en prison, est-ce que ça ne diffère pas le débat sur le rôle et la pertinence de la prison ? Voilà. Donc, on s'est un peu interrogé sur le rôle de la prison. À partir de ça, donc, quel est le rôle de la prison ? Quel sens à la politique carcérale à côté ? Enfin, quel sens à la politique carcérale à présent ? Est-ce que c'est pour plutôt punir, prévenir, soigner socialement, si on peut utiliser ces termes ? Donc, dans ces cas-là, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres alternatives ? Est-ce que la prison reste un outil pertinent ? Et puis, on est arrivé aussi à se demander si, en fait, la prison... Enfin, l'accès aux soins, quand on peut se demander si... Bon, est-ce que c'est les fous qui vont en prison ? Ou est-ce que c'est les prisonniers qui deviennent fous ? Bon, c'est peut-être pas très... Voilà, c'est des questions qui arrivent. Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas une injonction paradoxale entre l'accès aux soins en prison et l'enfermement qui peut nuire à la santé ? Voilà, comment on fait dans ces cas-là ? Enfin, quelle est la justification de la prison dans ces cas-là ? Et enfin, bon, l'information qu'on a eue, c'est que les gens qui rentrent en prison, ils vont être affiliés à la CMU. Donc, on s'est demandé, est-ce que j'ai envie de cotiser pour sauver la vie d'un mec qui a tué mon fils ? Voilà, ça peut plomber, mais à un moment, on peut se poser cette question-là. Et est-ce que, du coup, si la prison qui serait, selon les politiques, les discours, c'est la justification actuelle, un outil de réinsertion ? Enfin, il nous a semblé que c'était les mots qui étaient employés. Dans ces cas-là, est-ce que la prise en charge psychiatrique, médicale, mais aussi de l'hygiène, de la diététique, une prise en charge globale, quoi ? Est-ce que ça dépend de la CMU et du secteur du médical ? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'autre à faire ? Est-ce que ça ne serait pas quelque chose à part qui serait un réel outil de réinsertion ? Et est-ce qu'on ne peut pas considérer que la CMU, c'est un strict minimum, qui n'est pas justifié si la prison doit être outil de réinsertion, et si elle doit être réellement un prisonnier qui, en marge de la société, va se réintroduire dans la société ? Je dis, c'est ce qu'on veut. Voilà. Merci. Nickel. Je vais très courte. Tout a déjà fait avec des mots. C'est encore mieux. Donc nous, on a la... Un, trois, trois, trois... D'accord. 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 Bonjour, je m'appelle Céline Remringer. Je travaille à l'Observatoire international des prisons. Je suis accompagnée, donc, aujourd'hui, de Lionel Perrin, qui travaille avec moi. Donc, tout d'abord, on voulait vous remercier pour cette invitation. On est très contents d'être parmi vous et de partager les réflexions que vous menez sur l'accès aux soins des personnes détenues. Donc, rapidement, deux mots très très rapides sur l'association. À l'OIP, nous ne sommes pas des professionnels de santé. Nous sommes une association qui milite pour le respect de la dignité et le respect des droits fondamentaux des personnes incarcérées. À ce titre-là, au quotidien, on cherche à savoir ce qui se passe derrière les murs pour le faire savoir à l'extérieur, c'est-à-dire dénoncer les discussions de l'institution carcérale et les manquements en droit des personnes détenues. Et donc, pour ce faire, on s'intéresse à tout le quotidien carcéral, aussi bien les questions de maintien des liens familiaux, que d'aménagement en peine, que de violence en prison, mais aussi, et c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, les questions liées à l'accès aux soins des personnes détenues, puisque nous militons pour que les personnes détenues aient accès aux dispositifs de soins de droit commun, c'est-à-dire que les personnes détenues ne soient pas privées et ne souffrent pas du fait de leur incarceration, d'un accès aux soins dérogatoire, en fait, et qu'elles soient soignées comme toute personne libre à l'extérieur. Donc, je vais revenir, en fait, rapidement sur la loi 94 qui vous a été présentée, puisque c'est une loi importante qui a fixé, enfin, je ne vais pas revenir sur tout l'historique, mais très, très rapidement, cette loi a fixé des avancées, enfin, a posé des principes, en fait, et ces principes résident dans l'équivalence des soins et la continuité des soins entre le dedans et le dehors. Et cette loi, enfin, d'après cette loi, les personnes détenues doivent être soignées comme toute personne libre à l'extérieur. Cette loi pose ses principes aujourd'hui. Quand on regarde la réalité de ce qui se passe en prison, on se rend compte qu'il est bien loin des principes qui sont fixés par la loi. Alors, je reviens juste vraiment deux minutes sur la loi. pour se faire, pour assurer l'équivalence des soins et la continuité des soins entre le dedans et le dehors, en 94, on a fait passer, enfin, les soins de la... enfin, on les a confiés à l'hôpital, donc c'est l'entrée de la santé en prison. Et puis, le deuxième volet, en fait, de cette loi, c'est d'assurer le même niveau de soins pour les personnes détenues que pour toute personne libre. Aujourd'hui, je vais... enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses, en fait, qui m'ont été évoquées. Il y a énormément de questions, que ce soit les personnes handicapées, les problèmes d'hygiène, d'intimité, de toxicomanie. Je vais pas pouvoir parler de tout. Oui ? Merci. Je voudrais reparler de la loi. Je suis Edouard Amzalag, donc je suis praticien hospitalier à l'UHSI de Lyon. L'UHSI fait partie de la loi de 94, c'est des unités hospitalières sécurisées, donc qui n'accueillent que des personnes détenues. En fait, cette loi, donc c'est une loi, mais c'est pas une loi pénale, c'est pas une loi non plus de fonctionnement, c'est une loi de santé publique. Donc on s'intéresse pas à la santé des détenus quand on la vote, cette loi en 94, qui s'intéresse à la santé des Français. Et c'est ça qui est important, c'est de dire, soigner les personnes détenues, c'est pas pour les personnes détenues, c'est pour avoir une meilleure santé publique. Pourquoi ? Parce que vous prenez des gens très particuliers qui sont souvent éloignés des systèmes de soins, qui ont souvent pas d'affiliation effectivement à la sécurité sociale, qui ont souvent, pour des réseaux, des gens qui sont en cavale, qui vont pas à l'hôpital. Je connais personnellement des diabétiques qui ne se faisaient pas soigner avec leur carte vitale et qui payaient leurs insulines en liquide, pour pas être tracés par la police. Donc on a des gens qui vivent loin, qui cumulent des facteurs de risque, donc effectivement la toxicomanie, la précarité, il y a un lien, il y a une corrélation directe entre précarité et arrivée en prison, et mauvaise santé. Voilà. Donc ça c'est statistique. Donc la santé publique française a décidé de faire voter cette loi, mais encore une fois, c'est pas pour les personnes détenues, c'est pour des gens comme vous et moi. C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'en concentrant des pathologies, on multipliait leur concentration, l'hépatite C, le VIH effectivement. Donc bien garder en tête que cette loi-là est pas pour les personnes détenues. C'est une loi française pour la santé publique française. Donc les gens qui ont décidé de faire cette mission, de remplir cette mission-là, c'est très très important qu'ils gardent ça en tête, parce qu'effectivement, c'est pas que tout d'un coup le constat que l'administration pénitentiaire échoue dans la prise en charge médicale des personnes détenues, évidemment c'est pas leur métier, et c'est pour ça qu'on a dit à l'administration pénitentiaire maintenant ça suffit, c'est plus lourd, c'est l'hôpital. Et donc la loi crée tout un découpage de la France en fonction, et c'est là où on passe complètement de l'autre côté du statut des personnes détenues qui est le côté détenu, et là on est complètement du côté du code de procédure pénale, on est plus dans la loi de santé publique, et les personnes qui choisissent de soigner les personnes détenues finalement se confrontent avant tout au code de procédure pénale et pas à leur propre règlement. C'était juste la partie définition de la loi, on reparlera aussi du reste après. Merci. De cette réforme de 1994, et de nouveau je vais aller très vite, découle une organisation des soins à trois niveaux. Il y a des soins qui ont lieu directement dans la prison, donc dans les UCSA, les unités de consultation et de soins ambulatoires, c'est l'espèce d'infirmerie de la prison pour résumer. Des soins auprès de l'hôpital de rattachement, c'est-à-dire que quand les personnes ont besoin de consultation à l'hôpital, ou pour des hospitalisations de courte durée, elles sont extraites en fait, les extraits à l'hôpital de rattachement. Et puis le troisième niveau, c'est les UHSI et les UHSA, c'est-à-dire des unités pénitentiaires au sein des hôpitaux. Je laisserai le docteur Amzalag parler de l'UHSI. Voilà, ça c'est l'organisation à trois niveaux des soins, donc les UHSI et les UHSA ont été créés pour une prise en charge au sein d'un hôpital, mais pour des hospitalisations de longue durée en fait, de courte moyenne durée, mais de plus de 48 heures. Pour les hospitalisations de moins de 48 heures, les personnes détenues sont hospitalisées à l'hôpital de rattachement. Aujourd'hui, ce que je disais, à bien des égards, on est loin des objectifs fixés par la réforme de 1994. Pourquoi ? Il y a une raison en fait, qui est simple, c'est que la santé en fait, fait toujours l'objet de conciliations permanentes et constantes avec des considérations sécuritaires. Il faut garder en tête que la personne détenue, il y a une présomption de dangerosité en fait, qui est attachée à la personne détenue. Je vais m'appuyer sur quelques exemples très rapides, et notamment pour les consultations par exemple des personnes détenues à l'hôpital. Lorsqu'une personne détenue est hospitalisée à l'hôpital de rattachement, elle quitte la prison, donc c'est une extraction médicale. Aujourd'hui, la santé somatique des personnes détenues est mise en danger par des contraintes sécuritaires et des moyens qui sont attentatoires à la dignité. Ces moyens sont le port de menottes, d'entraves, la présence de personnel de surveillance pendant les consultations et les actes médicaux. Aujourd'hui, c'est une réalité qui non seulement est existante, mais c'est une règle. L'absence de menottes et d'entraves lorsqu'une personne détenue arrive à l'hôpital reste malheureusement une exception. Ça fait suite à une évasion, notamment en 2004. Une personne détenue s'évade à l'occasion d'une extraction médicale. Et l'administration pénitentiaire, pour un texte circulaire, qui définit trois niveaux de sécurité pour les hospitalisations des personnes détenues. Trois niveaux de sécurité. Le niveau le plus élevé, c'est le port des menottes d'entraves et la présence des personnels pendant les consultations médicales, les personnels de surveillance. Le niveau le moins élevé, c'est la possibilité de menottes ou d'entraver une personne détenue. Ça a fait l'objet, pendant des années, d'interpellations par plusieurs instances nationales, internationales, parlementaires. L'administration pénitentiaire a voté en 2008 un nouveau texte pour redéfinir un petit peu le niveau de sécurité. Ce texte définit des changements à la marge, qui sont, grosso modo, les personnes âgées de plus de 70 ans, les femmes enceintes de 6 mois et les mineures, ne doivent être entravées et menottées que si le risque de dangerosité est avéré. Pour le reste, on regarde, et c'est le chef d'établissement, enfin c'est le chef de la prison qui décide s'il y a un risque d'évasion, un risque d'agression, un risque d'atteinte à l'ordre... Enfin, un risque d'un trouble à l'ordre public. Et en fonction de ça, ils décident du niveau de sécurité qui est imposé. Et cet exemple, en fait, je vous le donne parce que... parce que ça existe aussi au sein de l'hôpital, quand une personne détenue est hospitalisée, par exemple, qu'elle va être envoyée de service en service, il y a des médecins qui ne s'interrogent pas sur le port et sur l'utilisation des menottes et des entraves, qui, pour réduire le sentiment d'humiliation de la personne détenue, vont, par exemple, le faire se déplacer sur un fauteuil roulant, couvert par une couverture, pour que, justement, les menottes et les entraves ne soient pas rendus visibles quand la personne déambule dans l'hôpital. Je vais vous donner cet exemple parce que, pour moi, c'est un exemple qui est frappant des attentes qu'il existe à l'accès aux soins et qui sont des mesures ressemblablement atteintes à la dignité, qui portent atteinte à la dignité des personnes détenues et qui créent véritablement des refus de soins. Il y a des personnes, aujourd'hui, en prison, qui nécessiteraient d'être hospitalisées, mais qui refusent d'être hospitalisées, eu égard les moyens de contrainte auxquels ils vont être exposés. Voilà. C'était simplement un exemple sur lequel je voulais attirer votre attention pour montrer que, non, effectivement, aujourd'hui, une personne détenue n'a pas, malheureusement, le même accès aux soins qu'une personne libre parce qu'on lui colle, en fait, cette étiquette de personne présumée dangereuse et qu'à ce titre-là, elle fait sans cesse l'objet de... Il y a toujours un espèce de mise en parallèle qui devrait, à mon sens, pas exister entre l'accès aux soins, sa dignité, et puis des considérations sécuritaires, des considérations de... il faut surveiller les personnes détenues, etc., etc. C'est intéressant parce que c'est vrai que la première chose qui est abordée là, c'est la question d'accepter ou pas que quelqu'un se présente devant vous parce que votre mission, c'est de le soigner, entraver. Je pourrais reprendre exactement le même exemple parce que, enfin, ce qui a été dit, c'est... Alors, je vais essayer de ne pas faire que répondre parce qu'on n'est jamais d'accord, parce qu'on est très bien, on n'est pas souvent d'accord parce qu'on n'a pas les mêmes missions, mais c'est exactement le même constat qu'avec l'administration pénitentiaire, on n'a pas les mêmes missions, et c'est vrai que, eux, leur mission, c'est de surveiller et de faire en sorte que la personne ne vous agresse pas non plus. Et votre équipe infirmière, en tant que médecin responsable, quelque part, ça vous interpelle aussi. Et d'autre part, votre mission, c'est avant tout de le soigner. Alors, il y a des médecins qui, je pense, n'ont pas la bonne attitude et pourtant, ils se grappent derrière ça, c'est-à-dire une demande de ne pas accepter l'inacceptable, et je suis d'accord, c'est inacceptable. La loi, avant cette circulaire de 2004, la loi concernant... Parce que du coup, bien sûr, ça m'est arrivé des milliards de fois de m'attraper avec des escorts pour faire détacher quelqu'un parce que ce n'était pas justifié. La loi dit que nul ne doit être menotté ou entravé sans raison. Donc, on part du... C'est exactement la même loi, d'ailleurs, que pour la prison. On incarcère pas qu'un juge pour... En France, en tout cas, c'est comme ça. C'est un juge qui prend une décision d'incarcération, on doit le justifier. Voilà. Il y a trois grandes catégories de justifications. Il faut qu'il le fasse. On ne peut pas mettre en prison ça pour quelqu'un, simplement parce qu'on est juge. Alors, pour revenir à ce médecin qui, en se drapant derrière des bonnes pratiques éthiques, et là, c'est là que je me retourne dans ma collègue, et finalement, on va dire, vous le menottez, ou je ne le vois pas. Ça arrive régulièrement, même dans mon hôpital, où pourtant il y a une sensibilisation particulière. Qu'est-ce qui se passe au final ? La consultation n'a pas lieu. Le patient détenu s'est déplacé pour rien. Et il n'est pas soigné. Donc, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre, effectivement, le fait que l'hôpital est devenu observateur de ce qui se passait en prison. Historiquement, avant 1994, c'était jamais arrivé. Il y avait une toute petite partie du corps enseignant qui pouvait intervenir en prison, mais qui travaille en prison sinon ? Personne. L'administration pénitentiaire. Les autorisations, c'est un milieu très fermé. Les autorisations se distribuent au compte-gouttes. Et tout d'un coup, vous avez l'irruption de l'hôpital public avec le secret médical, enfin, plein de choses très folkloriques pour l'administration pénitentiaire. Il faut qu'ils apprennent à travailler avec ça. Ça vous fait rire, mais moi, j'ai mis 10 ans à réaliser qu'en face de moi, j'avais des gens qui étaient des surveillants de prison et que je ne pouvais pas me draper de verre derrière. Et en plus, c'est facile. Vous avez l'aspect blanc, l'aspect angélique. En face, vous avez l'aspect bleu, l'aspect... Voilà. Et les personnes détenues vous le disent très bien. Moi, je ne discute pas avec lui, qui est surveillant. Par contre, vous docteur, je veux bien vous parler. Et enfin, moi, j'ai souvent souvent le même genre que ce que j'ai fait tout à l'heure. Tous les morts n'ont pas forcément le rythme dans la cour. Et je pense qu'il faut utiliser des clichés qui permettent de renvoyer que tous les détenus ne sont pas dangereux. Voilà. Parce qu'en fait, en pratique, n'importe qui peut être détenu. Il suffit de rouler un petit peu vite, d'avoir un petit peu bu, et on va en prison si on a un petit accident. Parce qu'on a bu. Ce genre de choses-là fait que finalement, la prison, elle concerne tout le monde. Mais à ce moment-là, il n'y a pas de positionnement particulier à avoir en tant que médecin, en tant que futur médecin, la question qui vous est posée ne vous l'est pas vraiment. C'est-à-dire que vous, vous arrivez après la loi de 94, et que vous soyez chirurgien, anesthésiste, médecin en UHSI ou médecin en prison, vous allez tous être concernés par la question carcérale. Mais elle ne va pas vous être enseignée parce que c'est une fausse question. Quel autre type de spécialité médicale définit son exercice par le lieu dans lequel elle est pratiquée ? Quel exercice de la médecine s'attache à une personne pendant un état temporel ? Soit la pédiatrie, soit la gériatrie, soit la médecine pénitentiaire. Donc la prison n'est pas forcément un lieu. Tout à l'heure, la première intervenante disait que la prison est un lieu dans lequel on a du mal à soigner. Je suis d'accord, mais nous, on ne soigne pas les lieux, on soigne les gens. Et donc, ce qui est important, c'est de savoir que la prison est un temps pendant lequel la personne va certes être disponible dans son corps pour se faire soigner. Elle est là, son corps est là. On peut lui proposer des traitements. Mais cette personne-là, dans la plus grande majorité des cas, il ne va pas être disponible dans sa tête pour se faire soigner. Et c'est là où tous les débats sur l'injonction de soins psychiatriques, et vous verrez que bientôt, il y aura probablement des somatiques. C'est-à-dire, si j'accepte la castration chimique, je bénéficie d'un aménagement de peine. Vous verrez que les gens ne vont pas rentrer dans des circuits de soins, mais plutôt dans des stratégies pour être libérés, pour obtenir des choses. Donc, ça, c'est les travers pour lesquels nous... Enfin, en tout cas, les médecins qui sont spécialisés dans la question carcérale ont intérêt à se... effectivement, à être vigilants. Mais au-delà de ça, la question du menottage ou pas n'est pas dans notre ligne de mire directe. Dans l'absolu, c'est quelque chose qui ne nous regarde pas. Alors, je pense qu'on n'est pas là pour accepter l'inacceptable. C'est-à-dire que lorsqu'une pathologie contraindique formellement le menottage, donc les menottes sont en haut, les entraves sont en bas, c'est des pieds. À nous de le certifier, à nous de faire en sorte que cette personne ne le véhicule pas. Mais on ne peut pas systématiquement le faire parce qu'à côté de ça, on a une mission qui est soigner les gens, et on a une population qui a vraiment besoin qu'on la soigne. Une intervention aussi, tout à l'heure, sur... Est-ce que les psychiatres, en acceptant de soigner en prison, ne cautionnent pas un système ? Je pense que si les psychiatres fuient la prison, il n'y aura plus personne pour témoigner de ce qui se passe en prison. Et qu'est-ce qu'on fait des personnes qui, pourtant, ont commis un délit ? Même s'ils sont malades, ils ont commis un délouis. Et à un moment donné, il faut se poser la question de quel est le soin social, à ce moment-là, qu'on pourrait leur apporter. Il faut faire attention aussi aux définitions. La schizophrénie, c'est une maladie très particulière qui a été effectivement beaucoup brandie comme un risque potentiel d'agresseur particulier chez cette population, machin. Il faut savoir que vous avez plus de chances d'être frappé par la foudre. Vous avez 100 fois plus de chances d'être frappé par la foudre que d'être agressé par un schizophrène. Donc je pense que quand on parle de la psychiatrie en prison, on parle des psychopathes. Les psychopathes, c'est tout un autre cadre de pathologie. Et là, effectivement, on a des gens malades, socialement, et qui vont être rassurés par le contexte carcéral. Les psychopathes se sentent bien en prison. Quelqu'un qui vous dit « je suis bien en prison » est un psychopathe par définition. C'est-à-dire que le cadre dans lequel il est pour vivre et pour être pris en charge le rassure. Il n'a pas, quelque part, les éléments de liberté qui font que tout d'un coup, il va faire n'importe quoi. Voilà. On va passer aux autres groupes. Et puis après, on va revenir. Je suis Amélie de Rennes. Merci d'être venue discuter avec nous. Je voulais rebondir un petit peu sur ce que vous venez de dire. L'accès aux personnes détenues, l'accès aux soins des personnes détenues, c'est vraiment quelque chose de facile parce que c'est une population qui n'est pas forcément prête à recevoir le soin, soit psychiatrique, soit somatique. Et nous, on s'était justement posé cette question-là. Et on s'était, dans l'autre sens en fait, on s'était demandé, on s'était dit, comme c'est une population souvent fragile à la base, défavorisée face aux soins, le fait que cette population-là soit joignable sur le lieu de détention, est-ce que ce n'est pas justement l'occasion de leur permettre d'avoir accès aux soins, à un dépistage ? Et justement, nous, on nous disait le contraire à la base, on nous disait que ça va être plus facile justement d'avoir accès à cette population et de prendre en charge leur santé. C'est un paradoxe total de ce type de soins-là. C'est-à-dire qu'on a effectivement des gens qui, tout d'un coup, sont affiliés à la Sécurité Sociale, donc ils ne sont pas affiliés à la CMU. C'est un numéro général de Sécurité Sociale et c'est bien. Il y a leurs familles aussi, leurs ayants-droits, qui du coup ne sont pas privés d'un régime de couverture sociale parce que papa est en prison. Donc, il y a tout un truc qui protège et il faut savoir que quand les gens sortent, pendant un an, ils sont encore affiliés à la Sécurité Sociale. Donc, la loi a quand même bien prévu les choses. Ce qu'elle n'a pas prévu, c'est qu'elle allait confronter l'hôpital dans la prison et qu'il n'y avait pas de formation particulière ni à l'égard des personnels pénitentiaires, ni à l'égard du personnel médical. Donc, oui, les gens sont disponibles. L'offre de soins est bien plus grande qu'en milieu libre. Donc, ce n'est pas un problème d'accès aux soins, c'est un problème d'accessibilité aux soins. C'est-à-dire que vous avez un plus grand nombre de médecins, de psychiatres, d'infirmières par rapport à une densité de population normale. Voilà. Donc, on n'est pas dans des insuffisances de moyens, des insuffisances de mise en œuvre. On n'est pas non plus sur des problèmes de locaux. On est loin de la vétusté des prisons qu'on pouvait avoir il y a 6 ou 7 ans. Ce qu'on voit, c'est que dans les établissements totalement neufs, comme il y en a dans la région, il y a Corbat, Rouen, on a des problèmes. Et pourtant, les gens ont la douche dans la cellule, ne se font pas violer, ne sortent quasiment pas dans leur cellule. Mais du coup, il ne voit personne, il ne voit plus le surveillant qui venait ouvrir. Parce que maintenant, le surveillant, il a l'étage, il appuie sur un bouton. Donc, vous réduisez le nombre, disons, de risques de sécurité, agression, machin, mais en même temps, voilà, vous avez confronté les gens à l'isolement. Moi, je crois que ce qui m'a le plus frappé, vraiment, ce qui vous saute aux yeux dans cet exercice-là, c'est que quand on soigne, on s'adresse aux gens, et on ne soigne pas une population, enfin, on soigne un type de population, mais on soigne des gens, donc on rentre dans une relation au cas par cas. Et à côté de ça, vous avez l'administration pénitentiaire qui, elle, est dans une grande généralité, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un traitement de masse avec une volonté de distancier les surveillants, et l'inverse de nous, le serrage de main est quelque chose de très mal vu à l'égard de l'administration pénitentiaire. Donc vous, vous arrivez en blanc, bonjour monsieur, puis derrière, il y a le surveillant qui dit, machin, t'as cinq minutes pour préparer, tu pars à l'hôpital. Il était dans le courant. Donc là, par exemple, vous voyez autre chose qui se dessine. Le droit des personnes détenues à être hospitalisées, ils ne sont pas au courant, pour ne pas qu'ils s'évadent, de quand est-ce qu'ils vont aller à l'hôpital. Donc ils ne disent pas s'ils sont d'accord ou pas. On les emmène à l'hôpital. Donc ils ont le droit de refuser, effectivement. C'est un des seuls droits, d'ailleurs, qu'on a le droit, qu'on peut faire en prison, c'est refuser, de se faire soigner. C'est un des seuls droits. Et je crois que ça, c'est le rôle des médecins qui travaillent en prison, que de le respecter vraiment, c'est des équivalents de grève de la faim. La grève de la faim, c'est quelque chose de très, très particulier. Il y a un texte que je vous recommande, parce que je pense que si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. C'est la vie CCNE, numéro 94. J'en tume aussi régulièrement mes collègues. La vie CCNE, numéro 94. CCNE, c'est le comité consultatif national d'éthique. Et ils ont dressé, disons, un portrait, une manière de faire et qui leur paraît éthique pour des gens qui s'intéressent à ce genre de... Vous verrez qu'il y a un petit truc sur les grèves de la faim. Les grèves de la faim, c'est très particulier, parce que comment laisser quelqu'un s'abîmer alors qu'on est censé le soigner, dans un truc où, finalement, la loi nous dit qu'il faut le laisser faire. Alors, le seul moment où vous pouvez intervenir, c'est quand il est dans le coma, qu'il ne peut plus manifester son refus de soins. Nous, notre expérience des grèves de la faim, je dirais qu'on en a bien cinq par an, dans le service. La grève de la faim, c'est quelque chose de terrible. Vous avez un patient qui se dégrade jour en jour, jour après jour devant vous, et à un moment donné, les troubles ioniques font qu'il peut mourir. À partir d'un certain niveau de caliémie, donc en dessous de trois, en général, ça devient chaud. Voilà. Vous avez un risque cardiaque important. Pourtant, la personne n'est pas dans le coma, donc elle est toujours en mesure de continuer sa grève de la faim. Nous, notre expérience, c'est que quand on contacte la personne responsable, la personne, elle arrête sa grève de la faim. Simplement parce qu'elle existe à travers un autre observateur que son magistrat. Donc il y a le médecin qui est le témoin de cette transaction, sans intervenir. Elle a vraiment l'avis éthique dit de rester le plus neutre possible. On ne peut pas essayer de faire du chantage à la personne ou essayer de lui, de la menacer. On pourrait menacer, c'est très facile. Les gens sont en prison, ils sont souvent menottés, et il y a deux balaises à la porte. Il ne peut rien vous arriver. Ce n'est pas l'exercice où, physiquement, vous pouvez être agressé aux urgences. Vous pouvez être agressé. Mais les personnes que vous voyez aux urgences, c'est quasiment les mêmes que ceux que vous soignerez dans le moment carcéral. Les gens qui font appel aussi aux services d'urgence, souvent, je veux dire, dans une demande non légitime, c'est des gens qui n'ont pas de médecin, c'est des gens qui arrachent leur catelon et s'en vont du service. Vous en aurez de temps en temps. Ces gens-là, un jour, peut-être, vous les retrouverez dans un parcours plus carcéral. Je me souviens, mais je me souviens, mais je me souviens. C'est la réponse que je devais faire. Non, vas-y. Non. Vas-y, fille, si tu veux. Tu peux dans notre question. Voilà, tu peux passer. Donc, voilà, bonjour. Nous, on va aborder notre intervention, je crois, juste à travers certaines questions qui sont un peu plus spécifiques et moins globales. La première, c'était par rapport à la condamnation par la Commission européenne aux droits de l'homme de la France en janvier pour des mauvais traitements, des traitements immuniens et des gradants en prison. En fait, on se demandait si cette condamnation, elle a eu un impact réel ou si c'était juste une condamnation de principe. Voilà, je continue à poser mes questions pour répondre après. C'est au moins la dixième condamnation. Je vais laisser ma collègue répondre. Enfin, je pense que l'impact, en tout cas, pour nous, médecins en prison, il est quasiment dérisoire. Il n'y a absolument aucun impact de ces condamnations par l'Europe, la France. Jusqu'en 2009, la France était au rang du Portugal sur les lois concernant la suspension de peine. C'est-à-dire qu'on n'avait rien prévu dans notre législation pour les personnes détenues âgées. Je ne sais pas si vous savez, en France, on ne peut pas faire valoir son état de santé au moment du jugement. Donc, le seul moment où quelqu'un qui, effectivement, a une pathologie, qui engage son pronostic vital, peut dire, je ne peux pas aller en prison, je vais mourir, c'est après le jugement. Il sera quand même condamné. Et à aucun moment donné, au procès, il peut dire, condamnez-moi moins parce que je suis très malade. Par contre, il peut le dire après. Donc, jusqu'en 2009, il n'avait rien en France prévu pour les gens comme ça. Ça va, je pense que c'est quelque chose. C'est-à-dire que moi, j'ai régulièrement été amené à prendre en charge des paraplégiques, des tétraplégiques. Là, pour le coup, effectivement, un médecin peut s'insurger, après, je dirais, ça dépend aussi du type d'exercice médical que vous faites. C'est-à-dire, il y a deux manières de considérer les gens en prison. Soit vous considérez que c'est des personnes qui sont vulnérables parce qu'elles sont soumises à une autorité qui n'est pas forcément neutre. Soit vous estimez que c'est des personnes comme les autres. Et là, vous vous en avez les mains. Et sur la question, les condamnations, je vais peut-être laisser répondre l'OIP parce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas à quelle vous faites référence. Je pense que ça va parce que cette personne était dans mon service. C'était une patiente à moi qui a effectivement porté plein. Donc, on avait une deuxième question aussi. J'espère qu'elle sera moins compliquée. Il y a aussi une nouvelle réforme pour les services d'insertion et de probation pour prévoir les risques. Et donc, le but, c'est de repérer les personnes qui sont particulièrement dangereuses et d'adapter leur condition carcérale en fonction de ce risque. Et donc, en fait, nous, on se demande qui va essayer de mesurer cette dangerosité. Est-ce que c'est des personnels... Est-ce que c'est, par exemple, des psys ou des personnels de santé? Et si c'est le cas, est-ce que ça ne risque pas d'entraîner une grosse dérive que la personne ne va plus être soignée dans sa globalité, mais pour porter un jugement de valeur? Et que le soin, à ce moment-là, sera plus orienté vers le soin de la personne, mais vers une utilité publique. Ça, c'était une question. Alors, en fait, aujourd'hui, effectivement, il y a eu plusieurs réformes successives. On a... Donc, il existe en prison des travailleurs sociaux qu'on appelle les conseillers d'insertion et probation. Aujourd'hui, leur mission a beaucoup évolué et a beaucoup changé négativement. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup plus de probation que d'insertion. Et notamment... Alors, c'est compliqué à expliquer. En résumé, aujourd'hui, les travailleurs sociaux s'emploient à placer les personnes détenues qu'elles suivent sur ce qu'on appelle des segments. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des grilles d'évaluation, grosso modo, des personnes détenues qui arrivent. Et selon le profil, entre guillemets, qui est établi de la personne, elle va avoir un suivi social qui est dépendant de ça. Pour revenir à la question des soins là-dedans, il existe tout un tas d'outils, aujourd'hui, qui, à mon sens, font qu'il y a une utilisation des soins par l'administration pénitentiaire. Une utilisation des soins, c'est-à-dire que l'administration pénitentiaire impose aux personnes soignants qui exercent en prison d'utiliser des outils établis par l'administration pénitentiaire et qui servent à l'administration pénitentiaire, mais que les personnels soignants doivent renseigner pour que l'administration pénitentiaire ait, selon eux, une meilleure connaissance de la personne détenue. Et on revient à la question, alors je ne sais plus tout à l'heure si ça a été évoqué, du secret médical et de la préservation du secret médical, puisque les personnels soignants sont placés dans une situation où ils sont obligés, ils se voient obligés de dispenser des informations médicales à l'administration pénitentiaire. Il y a une vraie confusion, en fait, des rôles de tout le monde actuellement et l'administration pénitentiaire de se servir, finalement, de ces informations-là pour évaluer, effectivement, si la personne détenue est potentiellement dangereuse ou pas. L'administration pénitentiaire ne dit pas comme ça, elle ne dit pas qu'on a besoin d'informations médicales pour évaluer si la personne est dangereuse. L'administration pénitentiaire dit qu'on a besoin d'informations médicales pour repérer si les personnes détenues sont fragiles, ils vendent tout ça derrière un discours de prévention du suicide en prison. En réalité, ça leur sert simplement à avoir des infos, à « évaluer » la personne détenue. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais je pense qu'il y a un vrai détournement, il y a une vraie utilisation des informations qui proviennent des informations médicales que les médecins n'auraient pas à renseigner, en tout cas pas pour l'administration pénitentiaire. On va peut-être passer au dernier groupe et puis on va revenir après. Ou t'as encore quelque chose à dire ? Je me suis intéressée après à une problématique assez particulière, c'est celle des femmes en prison, en fait. Et j'ai un certain nombre de problèmes de santé spécifiques. Par exemple, celui de l'accouchement en prison, les accouchements des femmes emprisonnées à son fond dans les maternités. Je me suis surtout posée le problème d'avoir des enfants en prison et d'être mères en prison. Le problème des enfants qui sont par exemple élevés en prison, comme ça, parce que c'est jusqu'à 18 ans, mais je suis très sûre que c'est en France aussi. Donc le problème de ces enfants qui sont nés et ont été élevés en prison. Et puis j'ai été choquée par le fait de voir qu'en fait, en prison, avoir une famille, c'est un facteur de risque qui accrue le risque de suicide, contrairement à la population générale. Donc je me suis dit que pour les femmes qui représentent une large partie, il me semble, de la population carcérale, pour la plupart des femmes qui ont été emprisonnées, elles le sont pour des crimes non violents. Et donc on me pose un peu la question de la légitimité et de la nécessité de cet emprisonnement pour des femmes qui ont des enfants en bas âge, ou même une famille tout simplement. Je pense que c'est une problématique qui peut s'étendre aux hommes aussi. Et mon deuxième problème, ça a été celui du soutien psychique aux femmes, qui sont souvent déjà des troubles mentaux dès l'entrée en prison, et qui ont souvent vécu des violences. Et je me suis demandé en fait, quel travail psychique on leur met à disposition pour se rendre compte de ce qui les a amenés là, et puis pour essayer de dépasser tout ça, et pour essayer d'avoir une formation et une structure psychique à la sortie de l'heure de prison pour pouvoir se réincer. Alors la question des femmes en prison est une question sensible, il faut faire attention, on n'est pas en prison pour rien. Enfin, je rappelle, je suis médecin, donc je vais répondre à une question qu'il ne faut pas me poser à un médecin, qu'il faut poser à un juge. C'est compliqué, c'est marginal. Les femmes en prison, c'est pas pour ça de la population carcérale. C'est très compliqué aussi, parce que, comme le code de procédure pénale dit que les femmes et hommes ne doivent pas être mélangés, mineurs non plus d'ailleurs, c'est vraiment des établissements particuliers qui sont à même de prendre en charge des femmes, pas tout le monde, et c'est quand même dans, disons, un environnement qui est, disons, le plus décent possible. On est quand même loin de la violence qu'on peut voir dans certains quartiers hommes, par exemple. À Lyon, il y avait l'ancienne prison qui était en fait la prison où il y avait la cellule de Jean Moulin pendant la Résistance. C'était la prison de Montluc où il y avait une pouponnière. Vous voyez, c'est des choses où il y a quand même eu du travail considérable de fait. Alors, une fois que vous avez accepté l'idée de la prison, l'idée de l'enfant ou pas en prison, je dirais, pour moi, la question ne se pose même pas, parce que, enfin, les Winnicott, enfin, les gens qui ont travaillé sur la question de la petite enfance ont très bien montré que, quand même, la mère et la pire des mères, ça reste la mère. Et il n'y a pas mieux que la mère. Donc, on ne prive pas un nouveau-né de sa maman, même si sa maman est délacorte. Je pense que ça, ça fait vraiment partie des choses. J'en ai eu quelques-uns. Alors, je suis surpris aussi par l'origine des... Ce n'est pas les violences, moi, je pense. C'est surtout les infanticides, les femmes en prison. C'est toujours très grave. Je ne connais pas de femmes en prison pour des broutilles. Ou alors, pour récidive de récidive de broutilles, on lui a dit dix fois, ça suffit, elle a continué. Ce qui peut être aussi un lien avec sa pathologie, une pathologie psychiatrique, il y a des... voilà. Mais, je dirais, moi, j'ai un catalogue de personnes que je vois très très bien. Peut-être qu'on est sur des histoires d'infanticides ou de meurtres, pas sur du petit délit. Il y a très peu de femmes, et aussi parce que les magistrats n'aiment pas incarcérer des femmes. La prison est quand même un lieu avant toute sécurité, et une femme, d'une manière générale, pose quand même moins de problèmes de sécurité physique qu'un homme. Voilà. C'est les autres... En général, en général, les autres aspects, ce n'est pas du tout... Tous les gars n'ont pas le rythme de la peau. Juste, je reviens sur la question de l'expertise et le soin. C'est deux missions différentes. Les médecins qui soignent sont des médecins qui soignent. Les médecins qui expertisent sont des médecins qui expertisent. Donc, effectivement, c'est des médecins qui répondent à la question de la dangerosité ou pas, mais c'est des missions très précises, qui ne sont pas concernées par le secteur médical, parce qu'on est dans le cadre d'une réquisition judiciaire. Donc, il n'y a pas de confusion possible. Après, en pratique, il y a une telle lacume, il y a une telle pénurie de médecins experts qu'on va souvent aller solliciter le médecin traitant pour faire l'expertise. Voilà. C'est là où le Conseil de l'ordre, l'hypocrate... Le Conseil de l'ordre, l'hypocrate, tous ces gens-là sont là pour vous dire qu'effectivement, il ne faut pas le faire. C'est très important de ne pas le faire. La question du secret médical, c'est la même. Merci. En fait, sur ce qui vient d'être dit, je voulais juste poser moi-même aussi une question. quand les personnes détenues font des bêtises en prison, je ne peux pas en dire autrement, elles passent devant une commission de discipline et donc elles ont une sanction. C'est la prison dans la prison, ce qu'on appelle le MITAR, le placement au quartier disciplinaire pour une durée qui est limitée dans le temps. Quand elles sont placées au quartier disciplinaire, elles doivent être examinées par un médecin qui travaille au sein de la prison pour vérifier la compatibilité de l'état de santé de cette personne avec son maintien au quartier disciplinaire. Et là, c'est vrai que c'est quand on est quand même dans la situation où c'est un médecin qui travaille dans la prison mais qui quelque part fait l'expertise de la personne pour savoir si son médecin est compétible ou pas avec son maintien au quartier disciplinaire. Vous avez tout à fait raison, on est en plein dans un des, comment dire, c'est un des gros contrats, des gros paradoxes de notre exercice. Mais alors je vais revenir exactement sur la maison que tout à l'heure, vous avez deux solutions. Soit vous dites, eh ben non, je le fais pas. Et du coup, vous n'allez pas au quartier disciplinaire. L'éventuel diabétique qui est en malaise ou l'éventuel, et ça je l'ai eu, quelqu'un qui a fait une crise de tiréotoxicose au quartier disciplinaire, donc il a largué tout d'un coup dans son sang des hormones vasoconstrictrices. Donc le médecin qui a signé le papier du quartier disciplinaire n'a pas été inquiété. Mais c'est quelqu'un qui aurait dû être contre-indiqué au QD, qui s'est retrouvé à 22 ans ou plutôt des mains et des pieds. Voilà, parce qu'il a fait une nécrose périphérique. Donc on est aussi dans des choses où ne pas le faire. C'est pas renforcément service à votre patient. Vous êtes avant tout dans une relation médecin-malade. Alors cette relation médecin-malade, elle est biaisée. Parce que oui, il y a un observateur. Il y a l'administration pénitentiaire, donc vous êtes trois. Mais l'administration pénitentiaire a à peu près le même droit et devoir qu'une secrétaire médicale. C'est-à-dire que la loi sur le secret médical, depuis la loi Kouchner, elle est opposable. On peut dire à quelqu'un, voilà, le surveillant de prison qui participe à la consultation, il se fait. Et puis en sortant, il vous dit, et monsieur machin, alors ça c'est quoi ? Parce que ça l'intrigue, c'est un homme avant tout. C'est aussi une réaction humaine que de poser des questions. Je crois que là, c'est le rôle du médecin que de dire, écoutez, c'est pas votre problème. Et s'il insiste, au pire, rappelez que c'est punisible d'un an de prison. C'est-à-dire que le surveillant qui lui-même, voilà, ne respecte pas le secret médical, lui-même peut aller en prison pour ça. Après, faut pas le jeter à la figure. C'est très très important de respecter aussi les missions des autres. La sécurité, c'est un problème sérieux et je suis clairement pas compétent pour ces problèmes de sécurité-là et j'ai vraiment autre chose à faire. donc je peux pas m'épuiser. Par contre, je peux essayer d'être un peu pédagogue en donnant des pistes. Enfin, ma première tentative, voilà, c'est vous voyez quelqu'un en prison et je peux, deux minutes, une anecdote assez simple. Le truc classique, vous êtes un jeune médecin, vous arrivez en prison et l'enjeu pour la pénitentiaire qui vous accueille, c'est d'éviter l'extraction. Parce que c'est la nuit et que l'extraction, c'est compliqué. Il faut appeler le directeur d'astreinte. parce que c'est le seul à avoir les clés de la cellule. Donc, déjà tous les passages à l'acte, vous voyez le délai d'intervention qu'il peut y avoir, effectivement. C'est le seul à avoir les clés de la cellule. Il va falloir qu'ils aillent chercher deux surveillants, qu'ils les prennent à un poste. Vous savez que la prison, il y a une crise comme à l'hôpital. Donc, vraiment travailler dans ce milieu-là, c'est travailler dans un milieu en crise qui est l'hôpital et travailler dans un milieu en crise qui est la prison. Et il va vous mettre une pression pour ne pas sortir la personne. Donc, il y a plusieurs manières de faire. Et vous vous dites, écoutez, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Donc, vous avez le droit aussi de ne pas soigner cette personne. Vous n'êtes pas obligé de soigner les gens. Par contre, il faut les orienter. Vous n'avez pas le droit de taper sur le surveillant, parce que c'est interdit de taper sur quelqu'un. Vous n'avez pas le droit. Donc, vous êtes limité. Moi, je l'avais fait avec le sourire. J'avais dit, écoutez, si vous ne le sortez pas, je pensais qu'il faisait une appendicite. C'était le cas, heureusement. Parce que, bien sûr, eux, ils voient où vous rentrez chez vous. Mais eux, ils accompagnent la personne aux urgences. Et donc, la personne a été opérée. Mais c'est simple. Si vous ne le sortez pas, on va tous avoir un problème. Lui, si je ne me trompe pas, le patient risque de mourir. Moi, il va falloir que je justifie pourquoi il est mort. Et vous, il va falloir que vous justifiez pourquoi vous n'avez pas voulu le sortir comme je vous l'ai demandé. Donc, il ne faut pas leur exiger. Je pense qu'il faut vraiment essayer de présenter les choses. Vous allez tous, un jour ou l'autre, confronter à ça, quelqu'un qui arrive aux urgences, soit en garde à vue, soit avec une mesure de réquisition, soit dans le cadre d'une incarcération, quelqu'un qui passe aux urgences, ou je ne sais pas, ou quelqu'un qui va être opéré, quelqu'un qui fait une leucémie aiguminoïde, et vous dire là, vous avez toutes les pathologies. Moi, le choix de mon orientation, c'était vraiment ça. C'était à la base, sous le prétexte carcéral, toutes les pathologies à prendre en charge. C'est ça qui fait que c'est passionnant aussi. Enfin, je vous souhaite de pouvoir faire un stage un jour, soit dans une UHSI, donc c'est ouvert. Moi, j'accueille des internes. Et là, je me suis encore évoqué de la question de débat. On passe au dernier mot. Alors, moi, j'aimerais bien réagir face à tout ce que vous dites. Je n'ai pas eu votre nom. Vous n'êtes pas présenté ça ? C'est noir. Bon, très bien. Ce que j'ai pas mal ressenti dans tout ce que vous dites, quand vous parlez de soigner à tout prix, donc ça, c'est évident qu'on peut être que d'accord avec ça, que vous ne soignez pas un lieu. Et le détachement que vous avez face à le monotage, c'est pas... Enfin, on n'a pas à intervenir là-dedans. Le fait de vous dégager du contexte de la sécurité, est-ce que c'est pas éviter le problème ? Parce qu'on voit bien qu'il y a une difficulté entre la balance sécurité et les soins et le fait de se dire, on a le rôle de... Enfin, vous, vous avez le rôle de soigner à tout prix et de, entre guillemets... Enfin, après, c'est mon ressenti, c'est peut-être pas le calme, mais que vous fermez sur toutes les questions sécuritaires dans les expériences que vous dites. On voit vraiment la difficulté de communication avec l'entourage et l'évolution de la loi. On a bien vu que c'était difficile l'entrée des personnels soignants dans leur établissement pénitentiaire. Forcément, c'est pas évident. Mais est-ce que ça serait pas, justement, une certaine solution dans l'amélioration des conditions de soins, d'améliorer la communication, justement, et de ne pas que chacun ne reste pas à sa place ? Donc, certes, il y a le rôle de la sécurité et le rôle du soin, mais d'ouvrir les deux mondes qui forment un tout, parce que, voilà, on ne soigne pas un lieu, certes, mais le lieu influe sur le soin. Je vais juste... Je vais juste... Juste un moment pour... Je vais vous laisser reprendre, mais c'est juste parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont en écho à ce que tu dis. Donc, voilà, juste pour faire un résumé, il y a beaucoup de questions qui viennent, sur cette question de... Est-ce que la prison... Est-ce que l'état d'élaborement des prisons n'est peut-être pas la chose la plus urgente à faire pour rétablir du soin chez les patients qui sont en prison ? Et même, ça va jusqu'à des questions sur... Est-ce que la prison, au final, en elle-même, le fait d'avoir ce lieu n'est pas au final un lieu qui crée de la souffrance psychique et physique ? C'est d'autant plus fin, je trouve, vos remarques, que c'est clairement ce que m'opposent mes chers camarades à ma gauche, qui sont dans un truc qui n'est pas du tout du soin. Et c'est là où, moi, je vais prendre mon rôle de médecin et vraiment vous dire que, si vous êtes en tant que médecin en prison... Alors, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que là, on parle de grandes normes nationales, déjà, sur la sécurité. Simplement pour vous dire, le travail qui est fait dans ma région, c'est que globalement, les gens qui sortent de mon service ne sont pas manotés. Voilà. Donc, la norme... Enfin, mon service, il est particulier, parce qu'il a servi d'expérience pilote, il existe depuis plus de 20 ans, et il y a eu un gros, gros travail avec la police, l'administration pénitentiaire, et on arrive même depuis un an, et ça, je pense que ça va intéresser mes collègues, parce qu'ils ne sont pas forcément au courant, mais nous, en nous engageant en tant que médecin, en disant, voilà, je pense que cette personne ne va pas s'évader quand elle n'est pas hospitalisée dans mon service, mais quand elle est hospitalisée, comme on dit, en milieu libre, c'est-à-dire que, normalement, elle est soumise à un régime de garde à vue, elle est surveillée par la police, et non plus par l'administration pénitentiaire, elle n'a pas accès à la télé, elle n'a pas accès à des parloins, elle n'a pas accès à des promenades. Ça, c'est des statuts qui sont inacceptables, et que nous, en tant que médecins intervenants en prison, on n'acceptera jamais. Après, il faut quand même les soigner, ces gens-là. Donc, si c'était la seule manière, on le fait, mais on leur en parle avant. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je ne me protège pas de ça dans la mesure où, nous, il y a eu tout un travail en amont qui est fait, et je peux vous dire qu'on rencontre régulièrement les juges d'application des peines, on rencontre régulièrement les instances de la police, mon chef, à la préfecture de la semaine dernière, pour discuter de ça, c'est-à-dire les milieux libres, dans quelle mesure est-ce qu'il faut systématiquement mettre deux policiers à la porte de quelqu'un qui est dans le commun. Voilà. Non, mais ça, c'est des points de vue citoyens. C'est-à-dire qu'en tant que citoyens, on est d'accord pour dépenser de l'argent à des policiers pour surveiller les gens qui sont dans le commun, est-ce qu'on trouve ça éthique intervenir dans la famille ? Point de vue citoyen, point de vue médecin, voilà. Je crois que c'est vraiment très important de se poser d'abord la question, et ça, c'est pour pas devenir fou, parce qu'effectivement, la pénitentiaire, sinon, passe son temps à vous demander des certificats pour ceci. Un enjeu tout bête, les lunettes de soleil. Les lunettes de soleil, ça interdit en prison. Alors, vous avez plein de gens qui vont vous demander des certificats pour avoir des lunettes de soleil, et bien, il faut les réserver aux indications. Voilà. Les indications, c'est ceux qui font de la photophobie, c'est les personnes qui ont une cléose en plaques, c'est les gens qui ont des problèmes très précis, pour lesquels on leur donnera droit à des lunettes. Effectivement, le médecin est utilisé parce qu'il aurait un pouvoir, mais je rappelle que ce pouvoir, c'est simplement déjà le fait d'être là en prison, et on est les seuls à être là en prison, il n'y a personne d'autre que des soignants. Sinon, c'est l'administration pénitentiaire, et vous n'avez pas d'autres intervenants en détention. Donc, on ne peut pas servir de bouclier pour tous les maux de la prison. Évidemment que moi, en tant que citoyen, j'ai envie de moins de prison. Voilà, la semaine dernière, malgré les lois, quelqu'un de plus de 70 ans qui est en train de mourir a été incarcéré, c'est-à-dire qu'il arrive en prison. Voilà. Ça arrive régulièrement, des situations particulièrement dramatiques. L'accueil d'une femme qui vient de tuer un de ses enfants aussi, c'est toujours très compliqué. C'est une autre situation médicale. C'est vrai qu'en ces moments-là, on ne va pas appeler le magistrat pour lui dire « Est-ce que vous êtes sûr d'avoir pris cette décision-là ? » On va soigner la personne. Allez-y. Moi, je voulais juste répondre. Il y a une question qui a été posée, mais qui avait déjà été posée tout à l'heure, de savoir si la prison est un lieu qui aggrave les pathologies psychiques et psychiatriques. et ça revenait aussi à la question qui avait été posée tout à l'heure, de savoir si la prison est un faux ou est-ce que c'est des faux qui sont incarcérés ou en prison. Pour vous dire deux choses, pour vous dire que… Déjà, c'est vrai, il y a une forte prévalence des personnes qui souffrent de troubles mentaux en prison. Et en fait, c'est un peu les deux. Il y a des personnes qui sont incarcérées et qui souffraient de troubles mentaux avant d'arriver en prison. Et il y a des personnes qui développent des pathologies psychiques et psychiatriques en prison. Donc, quelque part, à cette question, on peut dire que… Tout d'abord, la prison, il y a des conditions pathogènes de détention, peuvent aggraver des troubles antérieurs à l'incarcération, mais peuvent aussi entraîner l'apparition de troubles importants qui n'existaient pas avant l'incarcération. Pourquoi ? Parce que la prison, c'est un lieu de promiscuité, c'est un lieu… Il y a tout le choc de l'incarcération, mais l'organisation même du quotidien carcéral influe sur la santé psychique des personnes détenues. Quand on est en prison, on n'a aucune possibilité d'intervention sur le milieu dans lequel on est, à la fois sur son environnement, à la fois sur le temps. La prison, c'est infantilisant, on est sous la dépendance permanente de… Enfin, on dépend en permanence de quelqu'un pour sortir de la cellule, quand on a un besoin, mais je ne sais pas, par exemple, le besoin d'aller à Luxa, on est obligé de taper à la porte, de mettre un mot, de faire savoir, et ça, la personne, elle n'a aucune emprise sur son quotidien, en fait, quelque part. Donc, pour toutes ces raisons-là, effectivement, la prison, c'est un univers qui est pathogène, qui est anxiogène, et qui, je répète, qui peut donner lieu à l'apparition de troubles psychiques. Et c'est pour ça que je pense, oui, la prison rend fou, et oui, il y a des fous en prison. Et c'est d'ailleurs le positionnement de l'OIP, c'est qu'il faut sortir de prison les gens qui n'ont pas leur place en prison. On a créé, en fait, dernièrement, on n'a pas beaucoup parlé, les fameuses UHSA qui ont été évoquées tout à l'heure. La première, en fait, a ouvert ses portes à Lyon, il y a maintenant quasiment un an, c'est ça. Il y a un an, donc l'UHSA, en fait, c'est une unité hospitalière spécialement aménagée. C'est une unité, en fait, à l'hôpital psychiatrique du Vinatier. Donc, c'est une unité qui prend en charge des personnes détenues qui souffrent de troubles mentaux. Et en fait, quand on a créé l'UHSA, on a créé, du même coup, on a entériné l'entrée de la prison à l'hôpital, à l'instar des UHSA, il y a plusieurs années. C'est-à-dire qu'on a créé, en fait, une... Alors, c'est compliqué, parce qu'on s'attaque à un dispositif qui vient augmenter l'offre de soins pour les personnes détenues qui souffrent de troubles psychiatriques en prison. Et du même coup, je le critique parce qu'on a créé une catégorie, en fait, on a... Enfin, nous, à l'OIP, on part du principe que ces personnes-là, il ne faut pas leur créer une unité propre dans un hôpital, mais elles doivent être hospitalisées, sorties de prison et hospitalisées par les dispositifs de droit commun qui existent et n'ont pas créé une filière, quelque part, discriminatoire, propre aux personnes incarcérées. On a créé, avec les UHSI et les UHSA, un continuum entre la prison et l'hôpital. Et je reviens à ce qu'on disait tout au début sur la loi de 1994, on fait entrer la santé en prison, quelque part là, avec ces nouvelles structures, c'est des structures hybrides au sein desquelles, alors pour l'UHSI bossent des médecins, des personnels soignants et l'administration pénitentiaire à l'UHSSA, c'est un peu différent, sont dans la structure, les personnels soignants à l'extérieur de la structure, l'administration pénitentiaire, mais on a créé, en fait, des structures hybrides qui reviennent, quelque part, sur la loi de 1994, puisque là, c'est l'entrée de la prison dans l'hôpital. On a fait un retour en arrière. Très bien. Alors, il nous reste vraiment cinq minutes. Il va falloir être très rapide. Non, c'est pour vous, parce qu'on a les deux qui se terminent de fâches. Alors, il y en a une pour chacun, ça tombe bien. Alors, on va peut-être commencer par vous. Donc, la question qui fâche. Est-ce qu'être médecin empêche d'avoir un... C'était quoi ta question ? Un questionnement citoyen. Un positionnement citoyen. Non, je dirais que c'est un devoir. Ce que j'ai essayé de vous décrire comme le type d'exercice de médecine que je faisais est le seul exercice de médecine hippocratique qui persiste de nos jours. Alors, c'est un peu prétentieux de dire ça comme ça, mais je n'ai pas trouvé ça tout seul. Hippocrate, il disait que pour soigner les gens, il faut vivre dans leur maison, au moins une journée, essayer leur travail. Et je ne connais pas d'exercice de médecin qui puisse effectivement faire ça. C'est-à-dire que moi, je suis incarcéré pour pouvoir soigner ces personnes-là. Je soigne des personnes qui sont des personnes compliquées, qui ont une histoire compliquée, qui sont dans un système où ils vont essayer d'avoir un lien utilitaire avec la médecine, pas forcément un lien de soins. Et je dirais que si je n'avais pas ce questionnement citoyen-là permanent, j'irais faire autre chose. J'irais trouver un exercice plus simple, genre un gros 4-4, certainement. Je le dis souvent. Non, c'est... Et puis, au-delà de ça, avant même de se poser la question carcérale, c'est-à-dire maintenant, de nos jours, travailler à l'hôpital. Travailler à l'hôpital public, la loi HPST 2009, c'est une grosse saloperie. Nous, on est... Là, cette semaine, on sort d'une inspection de l'IGAS qui nous demande, nous, qui soignons des personnes détenues, c'est-à-dire, grosso modo, considérer que le retour à domicile se paraît que le retour en prison. Ce n'est pas du tout le cas, bien sûr. Donc, on est passé à la tarification d'activité. C'est-à-dire que si je ne fais pas assez d'actes qui rapportent avec mes malades, je n'ai pas d'argent pour soigner l'année suivante. C'est une situation qui est quasi délirante. Donc, déjà, il y a une motivation de travailler à l'hôpital public. Après, il y a tout le côté... Je soigne des gens compliqués dans un milieu compliqué. Au fond, moi-même, je pense que c'est une mission qui est folle parce que j'ai tellement vécu le nombre de fois où des gens ont refusé le soin simplement parce que les conditions d'hospitalisation étaient impossibles. Et effectivement, les conditions d'hospitalisation à l'UHSI sont impossibles. Les gens ne sortent pas en promenade et ne fument pas. Donc, les gens doivent arrêter de fumer pour être hospitalisés. Sinon, ils ne peuvent pas se soigner. J'ai des patients qui ont des cancers du poumon qui refusent de venir à l'hôpital. Donc, soit moi, je me protège et là, je m'en vais, je change d'exercice de métier plutôt que de passer mon temps à expliquer peut-être que finalement, la question qui leur est posée, c'est celle de comment ils acceptent la loi. Donc, on est dans un positionnement qui n'est pas soumis d'un médecin, mais qui n'est plus vraiment soumis d'un citoyen. Pour info, aux États-Unis, les gens, quand ils arrivent en prison, ils arrêtent de fumer définitivement. C'est un paradoxe, mais le pays plus libéral du monde interdit aux gens de fumer. Je pense que c'est très compliqué pour ceux qui fument vraiment. En France, c'est juste quand on va à l'hôpital, quand on est malade. Le jour où j'ai réalisé que le statut du patient détenu hospitalisé était un statut, je pense, illégal, et c'est là où je vais totalement dans le sens de l'OIP, c'est qu'effectivement, c'est inacceptable. La condition de détenu hospitalisé est inacceptable. Moi, mon côté citoyen, c'est que je reste à faire de la médecine dedans, voilà, dans des... Je pourrais effectivement rationaliser, dire, bon, c'est trop compliqué, je m'en vais et je vais acheter un 4x4. Après, vous pouvez passer. Alors, la question qui tue pour vous, c'est, l'OIP met des recommandations facultatives envers les Etats. À quoi vous servez ? Envers les Etats, c'est ça qui est... Non, alors, en fait, l'OIP, je vais peut-être pas... L'OIP, on n'aimait pas de recommandations. En fait, on est... La seule chose qu'on fait, c'est qu'on dénonce. On dénonce sans recommander. On ne préconise rien du tout. On dénonce en permanence. Nous, on dit pas, il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça. On se contente de rendre public les dysfonctionnements et les montements en droit. Alors, une autre précision, on intervient uniquement en France. J'aurais pu le préciser dès le début. On dit souvent à l'OIP que le I, qui signifie international, en fait, c'est le I de imposture. Parce que l'OIP, c'est créé international, mais à l'heure actuelle, nous, on travaille à la section française de l'OIP. Et il n'y en a pas beaucoup d'autres ailleurs. Donc, notre travail n'est pas tant de faire des recommandations que de renvoyer, en dénonçant, de renvoyer au pouvoir public, de les mettre face à leurs responsabilités et qu'ils fassent fonction pour que ces dysfonctionnements-là ne se reprovisent plus. Mais c'est pas notre travail à nous. Très bien. Et juste avant de finir, parce que c'est souvent une question qui revient. Donc, il faut vraiment être court, mais c'est la question de la surpopulation carcérale ou de la population sur-emprisonnée. Voilà. Enfin, par rapport à cette question, j'ai lu un article l'autre jour, dans Alter Echo, qui montrait les pourcentages d'emprisonnement. Et j'ai été surpris de voir qu'au final, la France n'était pas... Enfin, elle était dans la moyenne, n'était pas du tout un pays qui emprisonnait plus que ça. Et que par rapport, forcément, aux États-Unis, c'était pas énorme. Donc, c'était pas un pays très libertaire comme le pays du Nord. Mais qu'elle était plutôt dans la moyenne. Donc, ça pose aussi la question de comment un pays qui emprisonne pas forcément beaucoup plus que d'autres pays a des prisons dans cet État. Bon, alors, à mon sens, on emprisonne déjà beaucoup trop, quand même, en France. Après ça, j'ai pas de chiffres ni de comparatifs avec d'autres pays. On voit quand même, enfin, depuis plusieurs années, la population carcérale ne cesse d'augmenter. Et elle continuera à le faire tant qu'on adoptera, enfin, on continuera à adopter des lois qui sont des lois répressives et qui font qu'on allonge à la fois les durées d'incarcération, et en même temps, on incarcère toujours plus, toujours plus, et qui créent effectivement une sorte de suroccupation des prisons. Aujourd'hui, alors, encore une fois, j'ai pas les chiffres, mais aujourd'hui, en moyenne, il y a 62 000, je pense, personnes incarcérées en France pour à peu près 50 000 places, grosso modo. Et la réponse qui nous est donnée par les pouvoirs publics, c'est qu'on va créer et on continuera à créer des nouveaux établissements, toujours plus gros, toujours plus grands, pour résorber les problèmes de la surpopulation carcérale. C'est un leurre, ça fait des années qu'on construit des prisons, mais ça fait des années qu'on incarcère toujours plus, et ça fait des années qu'il y a toujours de la surpopulation au sein des prisons. Donc, ce qu'on dit nous, c'est que plutôt que de, enfin, il faut déjà stopper la construction de prisons, et plutôt que de continuer à construire, il faudrait plutôt commencer par vider les prisons des gens qui n'ont absolument pas leur place en prison. Voilà. Super. Applaudissements Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.